Hey bonjour tout le monde, c'est Bonhomme, aujourd'hui on se retrouve, enfin, pour le septième épisode de Manamon. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer dans le volcan qu'on avait commencé, l'épisode, mais le dernier épisode, hein. Alors, on me l'a demandé, donc je l'ai fait. Maintenant, vous devriez pouvoir mettre des commentaires, donc je n'ai pas encore rendu toutes les vidéos possibles, je vais continuer tantôt. Ce que je fais pour l'instant, c'est que j'ai mis les derniers épisodes des Let's Play possibles, mais ça devrait bientôt venir. Donc, j'avais testé tantôt pour voir si ça marchait, ça n'avait pas l'air de marcher. Donc, j'espère que c'est YouTube qui a juste pas eu le temps de changer les paramètres. Peut-être qu'on peut pas changer ce paramètre-là sous une ancienne vidéo. Je sais absolument pas. Donc, en tout cas, j'espère que pour cet épisode, ça sera possible. Donc, je vais vous résumer ce qui s'était passé la dernière fois. On avait battu la deuxième arène que j'avais trouvée très simple. Et on avait reçu un pocket-scopter de la part de Yavon, notre ami. On était retournés à Ancha Village. Et on avait vu une cinématique où Octoros torturait notre père, comme ça. Pour lui donner des... Pour lui piquer des informations à propos d'un certain médaillon. D'un certain pendentif, je veux dire. Donc, on n'en sait pas encore plus. Notre père a finalement craché le morceau et avait dit que c'était nous. Il a cédé sur la torture. Et nous, pendant son annonce, c'est absolument rien. On a continué, on a remis la bague de fiançailles... Ben, je sais même pas comment... Je sais même plus comment elle s'appelle. La personne qui voulait épouser une certaine Lara. Qui nous avait donné un genre de bague. Je suis plus sûr c'est quoi. Ça, c'est un médaillon. Non, c'est le médaillon sacré. On s'était ensuite dirigé vers le volcan et c'est là qu'on s'était laissé. Donc, j'ai fait de l'expré. Oui! Ça me semble qu'il l'a appris. Il frappera une à trois fois et a une chance de réduire la défense magique de l'ennemi à chaque fois. Ça veut pas qu'on l'avait la dernière fois. Il me semble qu'il l'a appris quand j'ai fait de l'expré. Donc, ça, c'est intéressant. C'est magique. Donc, c'est très important de booster sur l'attaque magique. Plus d'encent, se déplace. Général. Plus petite. Sélectionnez une rechange de manane. Aperçu. Échange de manane. Aperçu. Se déplace. Général. Informations. Nom de l'espèce. Type. Combat et ombre. Se déplace. Général. Se déplacez la liste. Coup de pied de recrut. Mort sur moi. Affuité. Coup de poing de concentré. Coup de poing de concentré. Rien. Général. Plus petite. Flammerie. Sélectionnez une rechange de manane. Aperçu. Rien. Déplacez la bricane. Souffle de feu. Rican. Coup de tête. Concentre. Rafale de boule de feu. Rien. Plus petite. Flammerie. Plone à annulé. Plone à sélection. Échange de manane. Il me semble qu'il y en a appris. Aperçu. Se déplace. Déplacez cri de gai. Tremblement de terre. Cri de bite. Accéléré. Klausway. Oh, le rien. Rien. Il me semble pas que j'ai pas joué, non ? J'ai tout cru, non ? Je sais qu'il faut aller à droite, mais je regrette lesquelles 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 lesquelles... C'est ça qu'on les avait fait. Caudiburn. Selectionnez une amuse. On n'a pas vu sa description, lui, il me semble. Un mousseau mignon et peu blé. Chaud touché et bien trempé. Lorsqu'il est en colère, sa fourrure se dresse et libre est tendre de la fourrure. Il a les yeux bruits qui deviennent rouges lorsqu'il est en colère. Petit nounours. Oh ! Wow ! L'ennemis tu d'hyberne m'a infligée, vite dégage. Je suis désolé, j'ai complètement oublié ça. Selection. C'est l'invent man. Sauve-quitté le jeu. Cadou, vous ne pouvez pas accéder au cadou, sélectionne, invente, manap, sauve-quittez le jeu. Il y a des ordres où est-ce qu'on ne peut pas accéder au cadou inconnu. Cadou inconnu. Option. Monudops. Autoriser la substitution de manamon lorsqu'on a joué des effets sonores d'après cette france. Monudops. Autorise. Invent manap, sauve-quittez le jeu. Cadou inconnu. Vous ne pouvez pas accéder au cadou inconnu à partir d'ici. Sélectionne. Ah mais bon, c'est bizarre ça. Je suis surpris. Je ne peux pas. Non mais la moitié, on devrait être tout selon moi. On peut y accéder un peu n'importe où. On peut être au cadou inconnu par le manamon et le manamon 2 par la zone à l'esprit. Après je ne sais plus. On est au cas là. 18h59. On va juste sortir. On va juste savoir si on a vidéo plus souvent. Ah ouais, quand même. C'est très intéressant d'aller ici parce que vous êtes où? Alors ne vous inquiétez pas. The Gate, ce n'est pas abandonné. C'est juste que là, j'avais le coup de vous montrer un peu autre chose que du The Gate. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris que The Gate, ce n'est pas trop le bon jeu. Je pense que ça s'est assez vu dans le... dans le... dans l'experté. Je vais voir assez. Ce n'est pas mauvais, mais... Donc si ça ne fait pas l'espace à l'avec, je ne vais pas être sauvé. Bon. On est sur la même grandeur aujourd'hui. On a un peu de brûlée. On tourne les flammes. On tourne l'étoile. Je veux voir. Je vais me brûler sinon. Il ne faut pas vous de brûler, mes pauvres petits menabon. Saufgardez la cloche, sauvegardez la cloche C'est ici, je l'ai brûlé ça semble Ah non, je vais y aller par là J'essaie pas à se regarder très régulièrement dans ces zones là Ah parce que non c'est pas la première, c'est pas la dernière non plus C'est pas la dernière Je déteste le contrôle des armes à feu Le contrôle des armes à feu, d'accord Si nous étions un gang de criminels combattants, nous vous exploserions la tête N'est ce pas, je veux dire, c'est logique Ok C'est logique pour toi, pour moi Je comprends trop Ok ouais, ouais non je comprends Oh non Oh non, ça c'est un peu normal Il est un peu sur rat Super C'est bon C'est bon Votre aventure se termine ici, votre bataille finale Bah d'accord Shadow apprentice Hatsus 5 vous a mis au défi de vous battre C'est une manière de le voir Hatsus 5 a envoyé un ninja Moi plutôt, c'est pas ton d'avoir toujours vu qu'il s'est Alors, je vois C'est un peu plus long Non, je n'ai pas besoin C'est un peu plus long C'est un peu plus long C'est un peu plus long Oh non ! Oh ouais c'est vrai ! Euh... Je n'ai pas de coups de tête ! Je n'ai pas de coups de tête ! Ok ! L'ennemi ! Je n'ai pas d'inventure de sélection plus petite ! Flammerie plus petite ! Oh là là ! C'est pas une attaque ! Oh ! C'est pas une attaque ! Je n'ai pas d'inventure ! 65 points d'attaque physique ! 95 de mort vivant ouai choisi Rocky kick concentration Rocky punch c'est plus du bien rejour madame nous allons ta voilà marx c'est correct Eh bien, je suppose que je n'étais pas votre bataille finale. Soussou. Non. C'est indigne en tant que méchant. C'est indigne en tant que méchant. Grrrrrrrr. C'est un peu cliché ton truc. Ok. Ah, gosh ! Marc, t'as quand même... T'as bien ça, mais c'est mon draconnage. Ah non ! je suis pas s'entend que tu veux jouer C'est une avenue plus que toi, pourquoi tu te... je te one-ship pas ? Bonjour l'ami Max ! Oh j'ai pas regardé sa description, j'suis googled ! Alors j'ai fait en début la dernière fois que j'vais vous montrer aujourd'hui. On va arriver à... Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a déploqué à l'arcade. Alors on va peut-être pas jouer à l'arcade parce que... Si j'sais bien ce que j'pense que ça débloque... J'vais à plus m'expliquer... Euh... À un moment donné... Pour ceux qui connaissent... Madame Anne, vous savez le truc que j'pense ? Ou après vous allez vous dire... Ouais mais... L'autre mini-jeu qu'il t'a fait... Sauf si t'aurais pu l'expliquer plus tard mais bon... J'y veux pas passer pis... J'peux plus tard plus tard donc... Voilà... Euh... C'est ça j'me brûle ! Oh... Hein ? Les imbéciles cocteurs sangu... Ce ne sont guère plus que des marionnettes ignorantes sans aucune expérience. Ne pensez pas que nos recrues vont être aussi stupides que ces flétains. Yes ! Chaque d'or au warrior Torgesou vous a défier dans une bataille. Torgesou... Ok. Torgesou a envoyé un morgoul. Euh... Ils l'ont assez... Ils l'ont... Fou morgoul a huit... L'ennemi morgoul a infligé quarante-cinq des... Un vachant... Plus petite... Que vous... Voilà ! Choisissez... Mange à... Mange à infliger un dégât à Fou morgoul. Ouh le... J'adore... J'adore le son. J'adore le son ! J'adore... J'adore le 3... C'est vrai, c'est faux ! Oh non ! Oh c'est vrai ! Oh mais arrête ! Elle est faille ! Bah c'est que ça peut vous empêcher la tête et puis c'est énergent ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Bonjour Madame Antigar ! Joui ! C'est pas bon, voilà ! Joui ! D'accord, je vais prendre cette perte avec dignité ! On va faire ça avec dignité... Alors ça les compas sont plus très simples, je crois que c'est... Oh ! Un slow ! Flamrid, Flam... Oh ! Un slug ! Un slug est une masse de feu ! Des anneaux de peau rouge retourne son corps ! Il a une bouche trop large de son dents... Il a une bouche trop large de son dents... Mais peut-être s'assurer une force surhumaine avec sa morsure ! Chaque fois que sa bouche est oubête... De la fumée s'échappe ! La fumée est souvent accompagnée de petites flammes ! Je ne sais pas si j'ai pas vu ça ! Parce que ça c'est un peu énervant ! Je vais rencontrer la tour d'ici ! Ok ! Rencontre vers le pas ! Rencontre vers la chaussette au haut ! Eh oui, vous n'avez pas cru que mes blagues ! C'est un verre un peu picoté là ! Eh eh ! Oh ! C'est un verre un peu picoté là ! On sentait les petites flammes là ! On était genre à 1 cm là ! On sentait les petites flammes là ! On était genre à 1 cm là ! Ouais ! Bon ! On se prend tournit de même ! Ça n'a pas de feu ! Ah ! Salut ! J'étudie jusque les gravures dans les rochers ici ! Je n'ai pas de pauvres ! j'aurai qu'il y a plein de gars ils vont précipiter oh oui c'est un texte là ça m'a fait j'ai dégâts en fonction de votre niveau donc si vous êtes niveau 40 ça va réfléchir 40 dégâts donc c'est pas très intéressant ah ouais c'est pas très bien je suis un mauvais perdant je suis un mauvais perdant ce n'est pas ce que j'appellerais au tarif je suis un mauvais perdant eh bien vous saviez ce que je voulais dire un mauvais perdant que c'est pas très intéressant Pourquoi est-ce que je suis toujours envoyé en mission dans des endroits chauds ? Je brûle ! Shadow Apprentice X-0-0 vous a défi dans une bataille ! X-0-0 ? X-0-0 a envoyé un ratzal ! Ouais, il sentait un Shadow Warrior et on avait déjà le nom du code ! L'ennemi ratzal a réfléchi 9 dégâts ! Jacques-Anne pas 37 points de vie sur 59 ! Inventaire, statut, air total, air, 17 ! Oh non ! Oh non ! Je te crois vraiment celui de la part. Oh non, il s'agit de l'interroi de sortie ! Je te parle pas de chose ! Tu le parle vraiment seul dans l'invente ! Je te parle vraiment seul dans l'invente ! J-0-0-0-0 ! Heu, t'es étonné ! Il est Lex1 à infliger 9 dégâts ! Tch-0-0-0-0 ! Jacques-Anne pas infliger 3 dégâts ! Pou-Tch-0-0-0 ! Et voilà dans ce jeu de magique il faut en contrer l'écrit C'est génial C'est génial ... ... ... ... ... Bon je reviens me soigner... ... ... ... ... ... ... ... ... Enchant d'Itoll est désormais capable d'utiliser le sort queux toxiques mais enchant d'Itoll connait déjà sélectionne queux toxiques 100 points d'effet 100 points d'effet oh poison type t'apprends ça oh on va lever téléportation c'est super fort ok je vais vous revenir rebonjour j'espère ne pas avoir à retourner encore là-bas tu n'auras pas l'air si sexy quand j'aurai fini avec toi d'accord bellard c'est ça c'est ça d'accord d'accord je fais ça pour mon seigneur d'horos c'est pas mal c'est ça c'est ça c'est ça on va retourner c'est une erreur c'est une erreur bon bon j'espère que je vais pas revenir encore aux soins pour moi qu'il y a quelqu'un qui soigne dans la montagne parce que sinon ça serait plutôt horrible C'est ton chute. C'est ta chute. Ah, qu'est-ce que c'était excité, en fait ? Ah, j'adore. Ils choisissent du fléau, on enchaîne. Ah non, mais... J'ai 90% de précision. Euh, puis je rate deux fois que... Oh, genre, deux combats... C'est énorme. L'ennemi prend nous bien infligé 12 dégâts. Enchanté qu'elle a subi 5 dégâts. C'est chouette. Rendez-vous à l'ennemi porté. L'ennemi prend nous bien infligé 27 dégâts. Enchanté qu'elle a 39 points de revanche statut. Herbe forte, total herbe. Maxus, herbe... Seize, c'est l'enemi. Oh, je fous, je fous, je fous. Oh, je fous, je fous. La force de l'ennemi quand on est bien éclogée. Oh, je fous. Enchanté qu'elle a un choix. Enfin, l'ennemi... Enchanté qu'elle a 46 points de revanche soit 81 Choise. Enfin, l'ennemi est... Enchanté qu'elle a 46 points de revanche statut. Oh, je fous. Réduit à juste un autre guerrier de l'ombre vaincu à vos yeux. Je vaux mieux que ça. Inventé, statut, herbe, sélectionné. Stats sélectionné. Inventé, matchs, sauvegarde. J'aime ce jeu, mais... J'aime ce jeu, mais... Ouais, je vous le dis, c'est un de mes jeux préférés. C'est un de mon jeu préféré, mais bon. Ce truc-là de probabilité vraiment axé du côté de l'adversaire, c'est un peu énorme. Je me sens mal à l'aise pour une raison quelconque. C'est probablement juste de revoir les gars de Shadow arrière. Êtes-vous prêt à continuer? Oui. Ok, oui. Et là, ce que vous faites... Ce que je n'ai pas fait, j'aurais dû faire. J'aurais dû sauvegarder. Après que j'ai sauvegardé avant de monter, donc. Dire que vous avez mon pendentif, dit la voix familière, Dr. Ross, alors qu'il s'avançait devant moi. Allez quelque part de mandat-il donner un air menaçant. J'ai frissonné involontairement. J'avais peur de cet homme. Son main amour ne m'a pas fait peur, ses guerriers ne m'ont pas trop fait peur, mais Octoros lui-même m'a pétrifié. J'ouvris la bouche pour parler, mais la refermer d'un air menéci. Mur qui a ta langue, mon garçon, Octoros Rinkana. Mur qui a ta langue? Donne ton sac et tu n'auras rien à craindre de moi. Euh... Pas sûr, moi. Tout à court de doublé de parole, je l'interrogeais. Pourquoi? J'ai demandé. Vous avez déjà pris mon sac une fois, de retour dans le chemin si tient. Ah mon cher petit fou, je ne savais pas alors ce que je sais maintenant dit Octoros. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de le faire. J'ai envisagé de lui donner mon sac, moi mon main amont, et de courir aussi vite que mes jambes me porteraient en bas de la montagne. Non, dis-je avec des filles. C'est terrible, prévisible. Octoros sourit. Soudain, j'ai senti mon sac se soulever de mes épaules et je me suis retournée. C'est terriblement. Un homme vêtu d'un costume noir se tenait derrière moi, serrant mon sac. Attrapé, l'homme grogna. Il jeta le sac à Octoros, souriant à l'exécution sans faille de leur plan. Sortez le cage. Octoros instruit. Mets-le dehors. Votre soin est mon commandement, monsieur du cage. Son adoration pour l'homme étant évidente dans la manière adorable dont il souriait à Octoros alors qu'il prenait ses mains d'années. L'administrateur des ombres cage vous a défié dans une bataille. Alors, Cage, avec une excellente musique de combat. Une de mes préférées. Alors, Cage, qui est un boss, quand vous le découvrez, assez compliqué, je dirais. Alors, ça, c'est super compliqué, ça, c'est super simple, parce que, en fait, il vous pique votre sac. Donc, vous avez absolument pas d'objet de soin. Ah ouais? Ah ouais, il est si haut niveau que ça. Je vais oublier ça, par contre. Moi, oui. Voilà, je sais pas si j'essaie de prendre mon démentaire. Vous ne pouvez pas y accéder pour le moment. Sélectionnez. Voilà. Mais, toi, toi, toi. Ah, en plus, il est pas immunisé, ça? Il est immunisé, ça? L'ennemi m'engouler, l'ennemi critique. Faut m'engouler, le mouvement n'affecte pas Faut m'engouler. Hein? Euh... Mais c'est poison? Euh, je vais restarter, parce que là, je n'ai pas trop compris. Fini. Je me sens. Je me sens. À moins qu'il y ait un talent quelconque. Dire que... Fage... Allez. Je comprends pas pourquoi il n'était pas affecté. J'ai toujours son type à lui. Il est pas genre mort vivant en spectre. Oh non, il spectre ténèbre. Ok. Ça, ça l'a fait qu'on ne peut pas. Alors, il est peut-être pas bon. Euh... C'est moi qui ai marqué quelques temps où je vois. Je me sens. Wow. Flammerie, blanche, recouvre. Vous choisissez. Plaемся, cuicin. Mortures, battes crées, séismes. 12% de l'eau, séismes. Maitreux. Je suis passé 6 fois, sur le film. Voilà. Enchant dit col a augmenté au niveau 29. Kajé, envoyé un d'intraget. Kajé. Bon ange. Aller. Aaaaaaah. Non ! Ah, j'vois que je n'en change quasiment rien. Dix, cinq. Je pense que je peux tuer mieux. J'ose espérer. Ça, ça ne me rend pas compte. Six, fireball, flurie, flamme. Waouh. Flammerie est paralysée. J'peux... J'peux rien expérer de lui. Ha, 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 ha. J'peux amérer. Flammerie est confus. Flammerie est confus. Six, dégâts. Six, dégâts. Six, dégâts. Ah yes, j'ai brûlé. J'ai brûlé dans la mort. Sélectionnez le clonard. Flammerie clonard. Peu-ru-ra. L'ennemisque. Fausse qu'il y a la. Qu'est-ce que c'est ? L'ennemisque rien la. C'est choisi. La. Suive. Morsure. Battlecree. Morsure. Fausse qu'il y a. Ça, ça m'énerve. Pas le... Voila. heeeen Ooooooooooo Je me sens Si serf S'il vous plait T'ir Voit votre plus petite flammes rick plus petite s'il est change s'il est enchant à nu à je vois C'est ça ça ne va et l Bah ça va A Oh 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 Wow Wow Evidemment il y a un petit peu plus là c'était quand même ça Trois gros Je devrais essayer de faire quelques dégâts Oh C'est bon Enchanté que la inf… C'est bon Même pas Oh C'est bon Ah c'est bon C'est super bien la job C'est super bien la job Ah 10 size L'ennemi décembre, sélectionnez le madame Clonard. Que lui va... Faut de 6... Faut de 6... Faut de 6... Faut de 6 à 100% de santé restante. De 6 à être un poisson bleu foncé avec des nageoires bruin foncé. Il porte toujours un petit morceau de glace sur son dos, dépassant légèrement au-dessus de sa tête. La glace à la forme d'un coeur, son milieu est éclaté et brisé. Ses yeux bleus obsédants sont toujours vides de regard sur une tête molle sur une grosse tête. Des points de pouce, généralement invisibles, sur son ventre. C'est p... Glace et on... Un madame que j'aime beaucoup. Il cesse. 12 dégâts. 12 dégâts. 12 dégâts. Oh yes, brûlez. Donc il est pas si fort que ça que je pense, mais... Quand vous le jouez bien, quand vous lui donnez les bonnes attaques, ce madame devient un monstre. Personnellement... Euh... Je pense que c'est le malamone que j'ai du coup utilisé avec Fantasso. L'administrateur. Espèce d'horrible petit gamin. Je devrais sauter du haut de cette montagne, je devrais, je devrais. Et je devrais. Obtenu 850... Ne sois pas stupide, Cage. Doctoros Rinkana. 19h36. Pourquoi sauter d'une montagne après la réussite d'une mission ? Vous étiez seulement censé l'affaiblir et vous assurer qu'il n'a pas... Hop, fait quelque chose de stupide pour essayer de récupérer son sac. Bon en fait, Gaiman, tu peux récupérer ton sac, ici. Il a jeté mon sac du haut de la montagne. Et maintenant vous pouvez être réunis. Il a essayé de me pousser de la montagne, mais j'étais préparé pour lui. J'ai esquivé le chemin, et un re... Kajak ou Ruisatr... Kajak, j'ai esquivé le chemin, et un regard de terreur a rempli ses yeux dans un moment d'incertitude alors que son équilibre commençait à affaiblir. Kajak ou Ruisatr a pas le bras d'Octoros, empêchant le chef guerrier de l'ombre de perdre ou l'équilibrer de mourir. Que vouliez-vous de mon sacluage crié ? Tu as parlé d'un pendentif quand je t'ai vu pour la première fois sur ce volcan. Vous vouliez mon pendentif hero, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Octoros Rinkana. Pour un but bien plus grand que vous ne pourriez jamais comprendre. Il ride... Les yeux d'Octoros brièrent d'une soudaine lumière sadique. Et tu sais qui m'a dit que tu l'avais dit, Octoros ? La joie sadique affichée sur ses yeux tout aussi évident que dans son ton exalté. Savez-vous qui m'a dit que vous aviez le pendentif ? C'est tu qui t'a trahi. Jésus. Une seule autre personne au monde savait que j'avais le pendentif. Mon coeur est tombé dans mon ventre. Mon père m'écriez-je d'une voix rougue ? Ton père affirma à Octoros, son visage fendu d'un sourire si sincère et cruel. Ouaiiii... Alors que j'étais distrait par l'horrible nouvelle, Octoros m'a poussé hors de la montagne. Je suis tombé, en bas, en bas, en bas, en bas. En bas, en bas, en bas, en bas. En bas. De toute évidence, la chute aurait dû me tuer. Mon voyage aurait dû s'arrêter là. Mais quelque part, par quelques miracles que, à cette époque, je n'avais aucun intérêt à remettre en question, j'avais survécu avec à peine une égratimure sur moi. Mon dos et mes fesses étaient un peu meurtris par des rochers sur le sol sable à nœud, mais tout bien considéré, je n'étais pas écorché. Au bout 27 points, non coché. Bon, ben bonjour. Désolé, je ne devrais pas s'être coupé, mais je suis de retour. Mon dos et mes fesses étaient un peu meurtris par des rochers sur le sol sable à nœud, mais tout bien considéré, je n'étais pas écorché. Appuyant ma main contre les petites quantités de sang provenant de mon dos, j'ai regardé autour de moi pour essayer de déterminer où j'étais. Une sorte de plage, certainement. Avec un cri de jubilation, j'ai posé les yeux sur mon sac. Comme moi, je pouvais à peine observer une déchirure dans la chose. Je me suis demandé si l'un de mes manières m'aurait pu aider à provoquer ces deux événements apparemment miraculeux. Je ne voyais pas comment, cependant. Et maintenant que le danger immédiat était passé, j'ai commencé à penser aux conseils qui m'avaient distrait sur le mont Saint-Dart. Mon père. Mon père. J'ai commencé à marcher en réfléchissant. Bon, ici, vous avez des avis jamais bons, mais je préfère continuer à le scénario, personnellement. Désolé mon pote, je nettoie juste un gâchis ici, je serai partie dans un instant. Oh, et on dirait que tu as du ketchup sur la main là-bas. Désolé mon pote. Du ketchup. Du ketchup. Chutp. Tu as raison, tu te seras correct, hein. J'ai dit. Quelque chose n'allait pas chez ma fille. Tout va bien pour toi? J'ai demandé. Oui, bien sûr. Belle journée ensoleillée. Embroi sur mon visage. Sable sur mes pieds. C'est une belle journée, s'exclama-t-elle. Même si son excitation semblait si peu sincère. Vraiment ? J'ai demandé. Bien sûr, elle a dit. J'ai continué à la regarder. Bon, d'accord, elle a dit. La vérité, c'est que je ne suis pas exactement censée être ici. Je suis très bien obligé à une perte auditive, c'est bon. Ma mère n'aime pas que je sois celui-ci. Elle a peur que je me blesse. Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas ? Bien sûr que non, j'ai dit. Je suis restée là à dire que je n'ai plus la vue moi-même. Même si je n'ai pas tellement apprécié la vue. J'ai supposé que j'aurais peur des hauteurs pour le reste de ma vie après la feuillère sur le monceint d'art. Ouais ! Bon, je vais aller en ville, tu veux venir avec moi ? J'ai demandé. Non, dit-elle. Une femme plus âgée s'est approchée de nous rapidement. J'ai dit. 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 L'aventure. C'est un janteur. Comment es-tu, KIRINA ? Sa mère a contesté. N'est ce pas évident, dis KIRINA. Je suppose. Dit sa mère en y regardant de plus près. Mais t'as différentes KIRINA. Je dois te protéger. Mon mari et moi ne saurons pas quoi faire si vous arrivez quelque chose. Louronges gèneuses. Je t'ai trouvé à temps. Je n'étais pas en danger swing à KIRINA. RINA, tu es près d'une falaise. Tu aurais pu mourir, sa mère a riposter. Pas aveugle sans KIRINA. Je vois cette falaise. J'admire la vie. Arrête de t'embarrasser devant ce madame entamée. Allez, on rentre à la maison. Rina se tunela avec des filles. Allez, sa mère assieta à nouveau. Bonne maman dit, finalement Rina est commençant à s'éloigner. Oh non, j'ai sauté. Ah, bouette. Je sais pas si on faisait un tour sauf si sautait la scène. Ok, parce qu'on aurait dû entendre un gutshot. Désolé, j'ai sauté ça. J'ai même pas qu'on pouvait faire ça. Mais bon, c'est pas trop important. Au moins. Et, désolé, mais si la Russe se prépare pour un serment ou quelque chose, je pense. Il sera là plus tard aujourd'hui, j'imagine. Ça, c'est la reine. Marché de... Ça, c'est la reine. ... 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